L'une des grandes craintes actuelles, comment le continent africain peut-il faire face au coronavirus ? Selon le bilan le plus récent, le continent compte 1100 cas pour 26 morts dans 40 pays. Les États prennent des mesures fortes pour endiguer la propagation. Malgré tout, le Covid-19 se répand. C'est d'ailleurs par l'Europe que l'Afrique a été contaminée. Gwendoline de Bonneau. Selon l'OMS, les premiers cas repérés sur le continent venaient d'Italie, de France ou de Belgique. Aujourd'hui, l'épidémie se répand et les chiffres sont en dessous de la réalité. Plusieurs États ont pris des mesures. Le Burkina Faso et la Tunisie ont instauré un couvre-feu. Le Sénégal a fermé ses frontières et ses écoles. Pour autant, le confinement n'est peut-être pas la stratégie adaptée. Analyse Eric Delaporte, professeur au service des maladies infectieuses du centre hospitalier de Montpellier. On voit difficilement comment il va être possible d'assurer un confinement. Compte tenu de la vie dans les quartiers où les gens vivent les uns sur les autres, est-ce que c'est la stratégie la plus adaptée au contexte africain ? Nous sommes un vieux continent avec une population âgée assez importante. Cette population est proportionnellement très faible en Afrique. On a une population avant tout jeune. Ça veut dire que la majorité des cas seront des formes asymptomatiques, contrôlées naturellement, sans traitement. Le défi pour l'Afrique, c'est la prise en charge des malades qui relève de la réanimation. Bien des pays sont sous-équipés. Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, ne compte que 50 respirateurs pour 12 millions d'habitants. L'Afrique où le confinement devient général en Tunisie et au Rwanda. Confinement général en Grèce également à partir de ce matin. L'Italie paie toujours le plus lourd tribut avec 651 morts en 24 heures. Au Royaume-Uni, Boris Johnson met en garde contre une accélération des chiffres. Sous-titrage Société Radio-Canada